On a à peu près 150 propriétés à Dubaï, entre appartements, penthouse et villas, qu'on loue pour les vacances, pour le court terme, pour du moyen terme, pour du corporate, du business, des sociétés de relocation. Et on fournit tout le service hôtelier. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Caleta. Nous avons la chance et l'honneur de parler à Sarah Besnenou, qui est en ligne et qui travaille depuis déjà trois ans à Dubaï. Elle va nous raconter sa vie en tant que professionnelle. Et puis, nous parlerons bien sûr avec elle du réchauffement des relations entre les Émirats arabes unis et Israël. Sarah Besnenou, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Alors là, on vous voit dans votre bureau à Dubaï. Voilà, exactement. Alors, comment avez-vous décidé de partir, vivre là-bas, vous installer et développer votre société ? Écoutez, c'est mon mari qui a eu une opportunité professionnelle il y a quatre ans. Et quand il a eu cette opportunité professionnelle, j'étais la première à répondre avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que dans mes années précédentes de vie professionnelle, j'avais beaucoup voyagé dans le golfe. Je passais beaucoup de temps aux Émirats, au Qatar, au Bahreïn. Et je savais que la qualité de vie était très agréable, que l'hospitalité était assez unique. Donc, je savais que ça ne me faisait pas peur. Donc, j'étais ravie de cette idée, de ce challenge. Pourtant, il y a quatre ans, il n'y avait pas encore ce réchauffement, on va dire, avec Israël. On voudrait savoir si vous n'avez pas eu peur en tant que juive, tout simplement, de travailler, de vivre à Dubaï. Écoutez, non, peur, je n'ai jamais eu peur. Se sentir en sécurité, c'est un sentiment que j'ai ressenti depuis le premier jour, que j'avais ressenti déjà des années avant, quand je voyageais. Évidemment, il y a eu un énorme changement entre notre vie d'un foyer, mon mari et moi-même, avant et après avoir eu des enfants. On a eu deux petits garçons, des jumeaux, il y a deux ans et demi. J'ai accouché en Israël et quand on est revenu à Dubaï avec les enfants, forcément, ma mentalité a évolué. Parce que c'était une chose de vivre son judaïsme quand vous n'avez pas besoin de le transmettre, puisque vous êtes deux et vous connaissez votre identité. Et le jour où la transmission devient une de vos premières considérations, il faut faire beaucoup de changements et d'adaptations. On a eu la chance à ce moment-là de se rapprocher du rabbin du Chabad, qui était déjà là depuis deux ans, qu'on connaissait un petit peu, mais qu'on voyait de temps en temps. Et un jeune garçon à l'époque de 24 ans, à qui j'ai dit, Lévi, toi et moi, on a une mission. C'est que les enfants qui habitent ici, on doit être capable de leur transmettre une vraie vie juive, une identité juive. Et il a adoré l'idée et le challenge. Et à partir de ce moment-là, on a fait beaucoup de choses ensemble pour la communauté. Il a développé un Talmud Torah, il a développé un office tous les samedis matins. Et grâce à ce jeune rabbin Lévi Dushman, aujourd'hui, la vie juive à Dubaï est extraordinaire et en toute sécurité. Et les autorités vous ont laissé faire ? Écoutez, je pense qu'ils sont ravis que nous soyons là. Ils savent qu'on est là. Le rabbin va toujours les voir pour leur présenter les fêtes. Il y a deux communautés à Dubaï. Il y a la communauté de Lévi Dushman du Chabad. Il y a une autre communauté plutôt moderne, orthodoxe, dirigée par un président de communauté, Rose-Crielle, où les deux communautés ont leur autorisation pour faire leurs fêtes, ont l'autorisation d'exister, où les Juifs viennent prier. Et avant l'accord de paix, ça n'a jamais été une question, un doute ou un problème. Et notre vie juive, aujourd'hui, depuis trois ans, est extraordinaire. On fait soukotte, on est 30 personnes, on chante tous les soirs, on a des soirées de soukotte uniques. Là, par exemple, le rabbin a ramené cinq jeunes de yeshiva d'Israël pour le mois d'Eslirot, pour venir passer un mois ici et étudier au centre communautaire qu'il a ouvert. Vraiment, les efforts qui ont été faits pour développer la vie juive sont bien plus grands que l'on peut imaginer. Vous pressentiez qu'il allait y avoir du changement, vu cette permissivité qui est quand même nouvelle, il faut bien le dire, à Dubaï ? Non, je crois que personne ne pouvait sentir. On s'est toujours senti les bienvenus ici depuis quatre ans. On a prié sans aucun problème depuis quatre ans. On a été toujours très, très bien reçus. Mais je ne peux pas dire qu'on sentait qu'il allait y avoir un accord aussi incroyable. C'est un miracle, on est fou de joie à tous. On savait qu'on avait de très bonnes relations, mais on ne s'attendait pas à un accord pareil. Et c'est une nouvelle fantastique. Alors, nouvelle fantastique, comment se passent les relations dans le business ? Est-ce que vous avez affiché votre judaïté ? Il n'y a aucun problème, vous pouvez l'afficher. Moi, c'est un choix que j'ai fait de toujours l'afficher depuis 2006 que je voyage dans la région. Il y a beaucoup d'autres gens qui préfèrent être plus discrets, mais c'est un choix, c'est personnel. Je pense que même en France, il y a des gens qui ne veulent pas l'afficher. Ok, alors que faites-vous à Dubaï, Sarah ? Mon mari a lancé une société de location d'appartements court terme. Ça s'appelle Vacation Home Rentals. Donc, on est dans le tourisme et on a des appartements, des villas de luxe. On a à peu près 150 propriétés à Dubaï, entre appartements, penthouse et villas, qu'on eut pour les vacances, pour le court terme, pour du moyen terme, pour du corporate, du business, des sociétés de relocation. Et on fournit tout le service hôtelier. Donc, ça veut dire que vous... Comme la société Sweetin que vous connaissez. Ok, tout à fait, qu'on connaît bien en Israël et à travers l'Europe. Alors, par contre, Sarah, ça veut dire que vos clients sont des locaux. Donc, vous êtes vraiment confrontés à la vie aux citoyens qui vivent aux Émirats ? Bien sûr, on reçoit énormément de gens dans nos appartements. 50% de notre clientèle va être ce qu'on appelle JCC. Donc, ça va être l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, Oman. Évidemment, je parle avant le Covid. Donc, ça va être la région. C'est à peu près 50-60% de la clientèle. Vous allez avoir 10% qui va être purement local. Des gens qui viennent pour le week-end d'Abu Dhabi, d'Aleyn, de Ras el-Khaima, de Sharjah. Et après, Dubaï est une ville très, très visitée dans le monde. Donc, on a des Américains, des Anglais, des Espagnols, des Français. Et demain, on aura des Israéliens, des appartements cachers. On fournira tout le service nécessaire pour les Israéliens. Vous êtes déjà... On a des appartements qui sont à pied de la synagogue. Vous êtes déjà en train de préparer tout ça ? Évidemment. Mais on l'avait préparé avant parce que ça nous est arrivé souvent, je vais dire, que des gens qui mangent cachère aient envie de venir passer une semaine à Dubaï. Et je me rappelle en août dernier, par exemple, on a eu une famille qui vit en Angleterre, qui était en vacances au Seychelles, sur le chemin du retour. Ils se sont arrêtés 4 jours à Dubaï. On a préparé un appartement strictement cachère. Ils ont fait Shabbat. Et voilà, ça nous est arrivé plus d'une fois de faire des appartements cachères. Alors, on a senti à travers les images, lorsque ce fameux vol israélien a atterri aux Émirats arabes unis, on a senti que la population locale était vraiment très heureuse de ce nouvel accord, on va dire, en tout cas de cette pacification des relations. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous aussi ? Très heureuse. Les locaux sont ravis, sont très enthousiastes. Moi, le jour où l'accord a été annoncé, ce fameux vendredi, j'ai reçu énormément d'amis qui m'ont écrit des messages, qui sont hyper contents. Vraiment une vraie joie sincère. Vous faisiez quoi ce jour-là ? On était encore à Paris. En fait, on a voyagé le vendredi. On est arrivé le vendredi avant Shabbat. Et ça a été un Shabbat assez particulier, parce que l'euphorie de la communauté ce vendredi soir était incroyable. Qu'est-ce que ça va vous ouvrir comme perspective à vous personnellement ? Écoutez, je pense déjà qu'il y a des vraies perspectives de business. On est déjà en contact avec beaucoup de gens au niveau de l'industrie du tourisme en Israël, et au niveau de l'industrie du tourisme ici à Dubaï. Il y a beaucoup de partenariats. Le fait d'avoir quand même, à notre manière, un pied en Israël, forcément, c'est une bonne chose pour faire le lien et pour faire des accords. Donc, je pense qu'au niveau business, ça va être important. Ça va nous apporter, pour les gens qui osaient moins en parler, ou moins être à l'aise de leur vie juive ou de leur lien avec Israël, d'être beaucoup plus confortables par rapport à ça. Et j'imagine énormément d'échanges économiques dans d'autres industries que le tourisme. Alors, juste une question, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, certains avaient peur de voyager, ils avaient la crainte de l'antisémitisme. Est-ce que vous, vous avez eu des manifestations ? Apparemment, d'après ce que vous nous dites, non, pas du tout. Mais est-ce que vous avez pu rencontrer ou être témoin d'attitudes un peu hostiles à l'égard des Juifs, tout simplement ? Non, écoutez, ici, l'antisémitisme, ils ne connaissent pas, ça n'a pas existé. Ils ne connaissent pas, il n'y a pas… Voilà, j'ai vécu en France, j'ai passé du temps à Londres. Ici, ils ne connaissent pas l'antisémitisme. Ce n'est pas un rapport qu'on a rencontré. Alors, juste pour ceux qui, maintenant, s'apprêtent à faire du business avec les Émirats Arabes Unis, est-ce que les mentalités, les process, ça apparente plus en ceux du Moyen-Orient, c'est-à-dire un peu lent parfois, un peu, on va dire, un peu changeant, ou alors une parole est une parole ? Non, écoutez, c'est forcément une main d'acte un petit peu différente. Mais, vous savez, ici, souvent, les jeunes vont étudier à l'étranger. C'est une population très éduquée, en fait. Les Émiratis sont des gens qui voyagent beaucoup, qui sont très bien, très éduqués, qui ont fait des bonnes études. Donc, c'est très agréable. Vous rencontrez des gens d'un excellent niveau dans votre quotidien professionnel. Bon, alors, on va finir par un côté un petit peu touristique, parce que nous, qui ne ne connaissons pas, comme vous, Dubaï, mais on a envie d'en découvrir un petit morceau, peut-être, à travers vous. Votre endroit préféré à Dubaï ? Voilà, c'est difficile. On passe des week-ends de rêve à la plage. On va aller dîner, par exemple, au restaurant de l'Armanie, au Burj Khalifa. C'est vraiment un grand moment de plaisir. Vous avez le spectacle devant vous du Fontaine Show, qui est complètement dingue. Vous pouvez, je ne sais pas, j'ai dû le voir, aller au moins 50 fois, 60 fois. Et à chaque fois que vous retournez, vous vous dites, mais c'est incroyable, la beauté de ce show. Une promenade dans Dubaï Mall, c'est assez unique. Donc, il y a vraiment, je sais, pour des touristes, il y a tellement à faire. L'aquarium de l'Atlantie, c'est complètement dingue. La promenade en jet-ski à la palme est hyper sympa. Je pense qu'il n'y a personne qui viendra ici qui va s'ennuyer. Les balades dans le désert, dès qu'on part un peu dans le désert, les dîners dans le désert sont sublimes. Voilà. Il faut avoir fait beaucoup d'économies avant de voyager ? Un petit peu, ouais. Un petit peu parce qu'il y a tellement de tentations, en fait. Vous allez trouver au niveau habitation, tout ça, vous allez trouver des choses très abordables. Nous, chez Dreamin, par exemple, on a de tout. On a du très abordable et du très luxueux. Donc, vous allez vraiment trouver les deux. On a des services avec Butler, avec Rolls-Rolls, avec tout le summum du luxe. Et on a des appartements vraiment très access. Donc, au niveau habitation, vous allez trouver. Mais la tentation de toutes les attractions, de toutes les activités, de tout ce qu'il y a à faire, c'est là où il faut venir avec un petit peu d'économie. Un peu d'économie. Il y a tellement de choses à explorer. D'accord. Bon, en tout cas, Sarah, vraiment merci beaucoup de nous avoir fait partager votre enthousiasme sur Dubaï. Voilà, Dubaï que certains vont, bien sûr, découvrir. Alors, vous serez prêts quand à accueillir les touristes israéliens ? Je ne sais pas. Quand nos gouvernements vont nous annoncer, on a hâte de la nouvelle. On espère que l'émir ici va vite nous annoncer une bonne nouvelle. Mais on attend que notre gouvernement nous annonce officiellement la nouvelle. Pour l'instant, ce n'est pas encore, on va dire, tout à fait dans les starting blocks. Je ne connais pas, je ne sais pas plus que vous. En tout cas, Sarah, baissez-nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et profitez bien de votre vie à Dubaï alors. Merci, à très vite, au revoir. A bientôt, ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Qualita. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur 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 l'israélienne.